Le président de la FNSEA va parler et c'est maintenant. On va discuter avec les agriculteurs qui sont ici dans Lyon mais comme dans de nombreux points partout en France. Ce qu'on voulait c'était mesurer le degré de détermination qu'on avait senti très très fort. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'après avoir discuté avec de nombreux agriculteurs et agricultrices, il est plus fort encore que ce que je pensais. La détermination est vraiment totale. Le niveau d'attente est très très fort. Ce qu'ils nous disent tous c'est ne reculez pas, on est derrière vous, on ne peut plus attendre. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait 20 ans certains me disent mais vous pourrez les interroger, que les choses s'accumulent. Et dans le moment dans lequel on est, les décisions qui devraient être annoncées demain par le Premier ministre sont très attendues et doivent être très haut niveau. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces décisions ? Ce qu'on attend c'est évidemment des mesures d'urgence, on l'a dit, avec trois niveaux d'engagement. Celui de rendre la dignité aux agriculteurs, c'est tout ce qui est autour de la crise morale qui touche l'agriculture. Quelle place pour l'agriculture ? Quelle place demain pour l'alimentation dans nos assiettes ? Qu'est-ce qu'on fait des importations qui ne cessent d'arriver en France alors qu'on a du mal à vivre de nos métiers ? La deuxième chose évidemment c'est tout ce qui est autour du revenu. On est en pleine négociation, fin des négociations. Sur les négociations il faut qu'on fasse attention, moi je le dis à la grande distribution, sur la matière première agricole, il y a une loi, elle doit être respectée. Et il n'est pas question que les producteurs reculent sur le sujet de la matière première agricole. Et puis après il y a tout ce qui est l'exercice du métier. J'ai encore entendu des éleveurs me dire, moi sur ma ferme je peux avoir 4 à 5 contrôles différents, avec 2 inspecteurs à chaque fois, ça fait 10 personnes qui peuvent s'occuper de moi, ça n'est plus tenable. Un autre me disait j'ai des moutons. La laine de moutons, finalement aujourd'hui c'est un déchet. Et si je veux utiliser ma laine pour remettre dans ma litière, c'est pas possible. Et j'en ai des exemples autant que ça. Donc les agriculteurs disent, l'exercice du métier n'est pas rendu possible, il faut absolument soulager. Alors soulager en France, mais je le dis aussi, soulager à Bruxelles. Et ça, ça va faire partie aussi des discussions des prochains jours. Vous avez déjà eu une réponse du gouvernement ? Non, on a fait passer depuis hier soir une synthèse de nos demandes. Il y a plus de 140 demandes que nous avons construites avec les jeunes agriculteurs, qui sont un paquet, je le dis et je le redis, un paquet sur lequel nous ne transigerons pas. Ce qu'il faut, c'est évidemment des réponses d'urgence sur un certain nombre de sujets qui sont bien dans les têtes de tout le monde. Je pense évidemment aux sanitaires, aux règlements du GNR, aux règlements qui tiennent aussi aux questions de l'eau. Mais vous voyez que derrière tout ça, c'est les moyens de production. C'est qu'est-ce qu'on fait sur la négociation des prix ? Qu'est-ce qu'on fait sur les accords internationaux ? J'entendais hier encore le commissaire européen nous parler d'une possibilité de signer le Mercosur d'ici le mois de juin. C'est une provocation dans le moment dans lequel on est pour les agriculteurs. Et donc c'est tout ça qu'il faut absolument régler rapidement. Mais je vous invite encore une fois à interroger les agriculteurs et les agricultrices qui sont autour de moi. Vous verrez que leur détermination est très forte. Est-ce qu'il y a malgré tout certaines mesures que vous pourriez tempérer, sur lesquelles vous pourriez tempérer ? Est-ce que sur 140 mesures, j'imagine qu'il y en a qui sont un peu... Alors écoutez, à l'heure qu'il est, et on l'a répété hier soir, pour l'instant, il n'y a rien qui est négociable. On a des adhérents qui sont mobilisés sur le terrain et qui nous disent continuez, continuez, il y en a marre. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 15 ans qu'on leur dit, à force de continuer avec le surtransposition, d'accumuler à cause de ne pas payer les producteurs, ça finira mal. Aujourd'hui, on y est. La balle est dans le camp du gouvernement. On n'a pas été informé de qu'est-ce qui pourrait sortir demain. Donc vous dire à l'heure actuelle que possiblement le monde agricole pourrait se satisfaire des annonces de Gabriel Attal, c'est impossible. Et de toute manière, nous rediscuterons avec nos réseaux respectifs sur le terrain pour savoir si c'est acceptable ou non, suivant le discours qu'il aura demain. Est-ce que vous allez faire conbloquer la capitale ? Tout est... Sur l'histoire de la capitale, on l'a dit, on est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le sud, le sud-ouest. Je généralise depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table, toujours dans un même but, bien sûr, de ne pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer. Vous savez que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé à Jean-Hier ? Ça m'inspire que ce n'est pas forcément nos modes d'action. Ça m'inspire aussi qu'il y a un moment donné, il y a peut-être aussi des gens qui sont dans une détresse qui les amènent à faire des choses qui ne sont pas acceptables. On l'a souvent redit avec Arnaud. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On n'est pas là pour détruire des biens publics. C'est le contribuable qui paye à l'arrivée. On n'est pas là pour casser des choses. Nous, on ne le supporte pas quand ça nous arrive dans nos exploitations. Donc, il faut faire le maximum pour que ça n'arrive pas. C'est le message qui est passé à nos deux réseaux conjointement et au gouvernement de prendre conscience que malheureusement, plus ils laisseront enquister le mouvement, plus il y aura des risques de débordement. Et ça, personne n'a y gagné. Parce qu'il y a un moment donné, vous allez arriver avec des gens qui n'ont rien à perdre. Et ça, c'est le plus dangereux. Nous, on maîtrise nos réseaux. On fait le maximum, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Est-ce que vous appelez les agriculteurs à dormir ce soir sur la liste ? Vous savez, moi, je n'appelle pas les gens. J'ai beau être leur président, ce n'est pas moi leur chef. On est tous des chefs d'entreprise. Donc, vous savez, dans le monde agricole, on n'aime pas trop qu'on nous commande. C'est à eux de savoir ce qu'ils ont à faire. C'est à eux d'en discuter entre eux, entre agriculteurs de Lyon. Et ils prendront la décision qui est la leur. Mais vous savez, ce n'est pas parce que des gens, comme ici, ne resteront pas ce soir sur le blocage que le mouvement va s'arrêter. Vous savez, la colère est profonde. On l'a démarré depuis le mois d'octobre avec les panneaux à l'envers. C'était un avertissement sympathique. C'était une mise en garde. Bon, ben, force est de constater qu'on est obligé, dans un pays comme le nôtre, de monter forcément fort pour être entendu. Donc, a priori, les blocages devraient être levés ? Où ? Ici. Un peu partout, la pèche ? Quand ? Justement, c'est ma question. Ben, demandez à Gabriel Attal quand seront levés les blocages. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a les demandes pour les lever. Ça fait 20 ans ou 30 ans que cette situation est compliquée. Comment, à qui vous attribuez cette responsabilité, finalement ? Et que rien ne bouge, on peut. Il y a eu des lois, elles sont en plus loin. Comment serait-il que vous en soyez rendu là ? On en est rendu là depuis 20 ans parce que, finalement, on a perdu le sens de ce qu'est la liberté d'entreprendre, l'acte de production en agriculture, mais dans bien d'autres domaines. Et je remercie tous ceux qui, dans les domaines de la production, nous envoient des messages de soutien. Le sujet, c'est qu'on a sédimenté, on a accumulé trop de règles, trop de normes faites en silos, qui misent les unes sur les autres, ne donnent plus de sens. Et ce que les agriculteurs ne comprennent plus aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus exercer leur liberté d'entreprendre. Le bon sens paysan qui a toujours prévalu, aujourd'hui, est complètement remis en cause. Et ça, ils ne le tolèrent pas. Donc, mon sujet n'est pas d'ordre politicien. Mon sujet, c'est de dire que, dans le moment dans lequel on est, depuis 20 ans, toutes les majorités ont contribué à accumuler. Et que, aujourd'hui, le consentement à accepter ça est terminé. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, d'aller profond dans la manière dont on va réappréhender. Vous avez compris que ce n'est pas simplement une histoire d'argent. C'est aussi une histoire de comment on redonne du cap, comment on redonne de la vision à ce qu'on veut faire de l'agriculture. Nous dire qu'il faut produire de la qualité et de la proximité et, en même temps, importer des produits, d'ailleurs, c'est plus tenable. — Quelle est la ligne rouge pour demain, avec les annonces ? Jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'où vous n'y allez pas ? — Non mais vous avez compris que demain, nous, on va écouter. On va écouter ce que le Premier ministre a l'intention de nous annoncer. Et au moment où je vous parle, je suis incapable de vous dire ce qu'ils veulent nous dire. Donc moi, je n'ai pas d'informations de cette nature. Donc nous allons écouter. Une fois que nous aurons les informations qu'aura communiquée le Premier ministre, on se réunira, donc il n'y aura pas de communication immédiate ou de réaction immédiate, parce qu'encore une fois, il faut peser le pour et le contre. On interrogera nos réseaux. Et une fois qu'on aura cette synthèse, on reviendra vers les pouvoirs publics pour dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça va assez loin ou pas assez loin ? Je n'en sais rien, puisque nous n'avons pas le début d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des informations, évidemment, qui concernent des décisions immédiates, mais qu'un certain nombre d'autres attentes que nous formulons nécessiteront un peu de temps. On est conscient que des réponses à Bruxelles nécessiteront quelques jours et que, évidemment, le fait de rendre en dur dans la loi, notamment le projet de loi et d'orientation agricole dont on nous parle depuis plus d'un an et que le Premier ministre a dit qu'il allait étoffer, nécessiteront aussi quelques jours. Nous, ce qu'on veut y voir, c'est évidemment ce qu'il y a déjà sur l'installation et la transmission, mais on veut y voir des éléments qui concernent la compétitivité, l'accompagnement de nos entreprises dans leur travail quotidien, et puis aussi, je le dis, des éléments de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, on ne peut pas seulement en parler dans les discours, il faut aussi qu'elle se rigidifie dans la loi, notamment, je le dis, par rapport aux contraintes environnementales. Et je voudrais être précis. Ce n'est pas une opposition entre production et environnement. Les agriculteurs sont prêts à faire les deux, pour peu qu'ils aient les moyens de faire les deux. Et au moment où on est rendu, on ne peut pas. Et les injonctions paradoxales permanentes ou la contrainte n'est pas tenable. Et on ne fera pas d'environnement punitif. On ne fera pas de décarbonation punitive. Donc il faut d'abord donner le cap. Il faut redonner la lumière. Il faut libérer les énergies. Il faut permettre aux agriculteurs d'être des entrepreneurs. Et enfin, il faut nous permettre de le faire rapidement et concrètement. Est-ce que vous comptez aller à Paris demain pour mettre la pression avant les annonces du polémique ? Encore une fois, vous savez, d'abord, il y a des agriculteurs franciliens. J'en suis, puisque mon exploitation agricole, ma ferme est en Seine-et-Marne. Donc il y a des agriculteurs franciliens qui se mobilisent aussi. Je sais bien que pour un grand nombre, Paris, c'est toute la France. Mais nous, la vérité de notre quotidien, la vérité de notre vie, elle est dans les territoires. Donc il y a des agriculteurs en Ile-de-France qui ont déclenché des actions. Je sais que le président de la Fédération d'Ile-de-France a dit aussi qu'il réfléchissait à la manière dont il envisageait d'agir autour de Paris. Tout ça, encore une fois, c'est le terrain qui décide. Arnaud Gaillot l'a dit. Pour nous, encore une fois, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui sera fait demain, qu'est-ce qui sera annoncé par le Premier ministre. L'attente est énorme, vous l'avez compris. Je pense que personne n'a intérêt à la déception. Et en tous les cas, sur les revendications qui sont les nôtres, encore une fois, on a une très grande fermeté. Est-ce que vous, FNSEA, vous, jeunes agriculteurs, vous avez été un peu surpris par cette éruption de la contestation, de la colère ? Non, on n'a pas été surpris, en tous les cas, sur les racines profondes. Je le redis. Depuis plusieurs mois, on a alerté les pouvoirs publics, le ministre de l'Agriculture. On a agi sur le terrain déjà. Oui, mais là, c'est le sentiment qu'on a. Non, mais la base, vous savez, ici, il y a des agriculteurs qui sont de nos réseaux. Il y a des agriculteurs qui ne sont pas de nos réseaux. Vous savez, il y a une cinquantaine de pourcents, à peine, des agriculteurs qui sont syndiqués. Je rappelle que c'est quand même le secteur socioprofessionnel le plus syndiqué, l'agriculture. C'est un peu moins, c'est autour de 40%. Donc il y a 60% des agriculteurs qui ne sont pas dans nos réseaux, mais qui, pour autant, viennent dire que nos diagnostics sont partagés. Donc je le dis, moi, je ne crains pas la base puisque, encore une fois, peut-être que ça ne se sait pas, mais on est des agriculteurs. Et donc nous, on porte la voix. Et c'est pour ça que, quand je vous explique que demain soir, on attendra de savoir quel est le retour du terrain en interrogeant notre réseau, on verra ça. Et s'il y a plus d'agriculteurs qui veulent venir, c'est important aussi. Donc le sujet, ce n'est pas l'origine de l'appartenance syndicale ou non-syndicale. Ce qui est important, c'est le résultat qu'on va obtenir. Bien, écoutez, merci à tous. Merci de vous être déplacés ici. Et je vous invite vraiment à interroger les agriculteurs et les agricultrices qui sont ici. Ils vous diront aussi quel est leur niveau de mobilisation.